logiciel d'extraction et compression 7 zip donc cette vidéo concerne ce qu'il utilise éventuellement donc une petite astuce pour pas éventuellement faire de conneries ce qui peut arriver lorsque par exemple vous décompressez un dossier vous avez le choix entre extraire ici extraire vers le dossier etc etc mais le problème c'est que si vous faites extraire ici il va extraire donc à l'endroit où vous êtes mais sans le mettre dans un dossier donc ce qui veut dire que si vous avez déjà des fichiers des dossiers à cet emplacement là tout va se mélanger c'est à dire que le problème c'est que si votre dossier il comporte plein de dossiers et des fichiers le problème c'est qu'après il faut retrouver donc des fois ce qui n'est pas évident si je vous donne un exemple vous avez téléchargé quelque chose là il est ici là par exemple c'est un dossier on fait comme si je l'extrait là j'ai le choix entre eux extraire voilà cette zip on va prendre des exemples sur cette zip et pas sur winrar parce que moi j'ai mis les deux je teste actuellement winrar bon bref là je parle pour cette zip voilà on a plein de solutions ouvrir l'archi voilà extraire et là extraire ici donc là si vous cliquez là tous les fichiers vont se mettre ici là sans se mettre dans un dossier or ben le problème c'est qu'après d'appeler retrouver bas des fois c'est pas évident quand on en a plein donc pour ne pas faire cette connerie pour le simplement avoir extraire vers le dossier c'est à dire extraire les fichiers vers le nom du dossier voilà ça va vous l'extraire dans le même nom où vous êtes actuellement en train de lui demander d'extraire donc ce qui est l'idéal voilà donc à vous ouvrez l'interface cette zip vous allez dans option là vous cliquez sur outils et vous allez dans option voilà je vais recommencer voilà on clique sur outils vous ouvrez l'interface cliquez sur outils option là vous allez dans cette zip là hop à ce moment là vous sélectionnez ici ce que vous voulez voilà si vous ne voulez pas par exemple que ça compresse et que ça envoie par mail par exemple là bas vous enlevez les coches tout ce que vous ne voulez pas vous enlever les petites coches comme ça au moins vous n'allez pas faire de bêtises vous gardez l'essentiel donc par exemple moi hop j'ai gardé donc ajouter à l'archive zip j'ai désélectionné ajouter à l'archive 7z parce que bon 7z ou zip c'est pareil ça compresse donc je le fais en zip c'est ce qui est recommandé voilà extraire vers le dossier voilà extraire ici voyez je l'ai enlevé extraire les fichiers je vais l'enlever aussi ouvrir l'archive ouvrir archi voilà on va garder les deux là éventuellement extraire vers le dossier ok ben ça on laisse c'est normal faut mieux ajouter à l'archive voilà ajouter à l'archive zip voilà on va plutôt voilà moi je vais mettre comme ça là j'ai gardé exactement enfin exactement l'essentiel voilà extraire vers le dossier et ajouter à l'archive zip et ouvrir l'archive c'est tout là j'ai fait appliquer voilà ensuite il ya d'autres réglages ici paramètres qu'est-ce qu'on a là après ça vous de voir donc vous touchez ce sera mieux de toucher si vous savez ce que vous faites ce sera mieux voilà pour ma part je veux rien toucher d'autre voilà hop ensuite ici qu'est ce que nous avons pour l'instant c'est tout voilà dans les options voilà donc là ce que je peux vous conseiller c'est ceci donc maintenant je vais retourner admettons dans le téléchargement je fais comme si que celui-là cette zip voilà maintenant il me propose que les choix essentiels ouvrir l'archive ok extraire vers voilà tout simplement par contre on peut ouvrir il m'a pas gardé non mais c'est bon pardon c'est moi qui dis une bêtise donc vu que c'est un dossier compressé voilà soit je l'ouvre ou je l'extrait ici voilà ici je l'extrait ici comme je vous ai dit hop il va me l'extraire dans un dossier voilà il est ici il n'a pas d'éclater ici donc là comme vous dit s'il ya plein de trucs des fois c'est la croix de la bannière surtout si c'est un dossier il peut y avoir un virus c'est possible alors méfiez vous quand même ce serait dommage de ne pas pouvoir après de supprimer si vous ne retrouvez plus voilà en espérant que vous avez compris